C'est la polémique qui fait trembler la France de la littérature et du journalisme. Elle s'appelle Ariane Chemin et elle est journaliste au quotidien Le Monde. Bonjour Ariane Chemin. Bonjour. Chaque été, comme tout le monde part en vacances et qu'il y a moins d'actualités, pour remplir les pages, les journaux réalisent des petits feuilletons. Bon, qu'est-ce qu'on a pour cet été ? On pourrait faire un feuilleton sur les abeilles, je pensais. Non. Sur les fourmis. Non. Sur les grenouilles. Non. Cet été, Ariane Chemin a décidé de se pencher sur le destin de Michel Houellebecq en une enquête longue de 6 articles. C'est difficile de rentrer, effectivement, de pénétrer dans ce petit monde fermé. Le problème, c'est que Michel Houellebecq refuse de répondre aux questions de la journaliste et demande à tous ses amis de faire la même chose. Et ça crée un drôle de climat. Tant pis, Ariane Chemin va au bout de son enquête et dès la parution des articles dans Le Monde, l'écrivain s'insurge. Euh... Ouais. Il accuse d'abord Le Monde de mettre en danger sa sécurité avant de menacer le journal de poursuite judiciaire pour la publication de ses correspondances privées. Chez un BHL, comment vas-tu ? Moi, je vais bien. Bisous, Michel. Mais au fond, comme l'a expliqué samedi l'écrivain sur le plateau d'On n'est pas couché, il en veut encore à la journaliste d'avoir écrit qu'il avait mangé du risotto avec Nicolas Sarkozy à l'Elysée en 2010. Alors qu'en fait, ce n'était pas du risotto ou l'histoire d'une petite vengeance. Euh... Ouais. On a donc entendu Michel Houellebecq s'exprimer sur cette polémique et exprimer sa colère. C'était samedi soir dernier sur le plateau d'On n'est pas couché. C'est à votre tour de prendre la parole. D'abord, en décidant de vous intéresser non pas aux abeilles pour la chérie de cet été, mais à Michel Houellebecq, est-ce que vous vous attendiez à provoquer une telle réaction chez l'écrivain ? Pas du tout. En fait, je suis partie là-dedans très naïvement. C'était une conversation à la cafette du journal, vous voyez. On discutait des séries d'été, effectivement, c'est toujours un marronnier. Et on s'est dit, Michel Houellebecq, c'est très intéressant parce que c'est un écrivain qui est au cœur de la société. Il y avait eu effectivement l'épisode dramatique de Charlie, son livre qui était sorti le même jour. Et puis, à vrai dire, je suis une lectrice de Houellebecq et assez admirative. Et donc, je me disais, moi, j'aimerais savoir comment il fabrique ses personnages. Histoire de changer de vos articles et de vos enquêtes sur Partie de Puisseau. Par ailleurs, effectivement, j'étais fatiguée de grosses enquêtes un peu lourdes sur le conseiller Nicolas Sarkozy, sur Laurent Wauquiez. Je me suis dit, enfin, moi, j'ai une formation littéraire, je me suis dit, je vais revenir à mes anciens amours. Et j'étais enchantée à l'idée d'une série plus légère où on parlerait de littérature. Et je n'ai rien compris à ce qui m'arrivait, c'est vrai. Dès le départ, vous avez cherché à joindre Michel Houellebecq ? Quasiment immédiatement, j'ai dû rencontrer une quinzaine de personnes. Et puis, en fille bien élevée et polie, j'ai envoyé mon petit mail, cher Michel Houellebecq, j'aimerais déjeuner avec vous. Et je l'ai croisée le lendemain à un vernissage, je suis allée le voir, je lui ai dit, écoutez, c'est moi qui vous ai envoyé un mail, bonjour monsieur. Enfin, j'étais très polie, je vous jure. Et il m'a dit, eh bien, c'est non, ça a été les trois seuls mots qu'il a prononcés. Et je ne l'ai plus jamais embêtée, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais appelée, jamais envoyée un mail, je ne l'ai plus jamais apportunée. Mais il vous a répondu par mail, mail que vous publiez. Une semaine après, il a envoyé, en fait, un mail au tout Paris. C'est vrai que ça m'a étonnée parce que j'ai, voilà, en fait, ça a été très intéressant pour moi parce que naïvement, quand j'ai commencé à m'intéresser à lui, je pensais que c'était un homme de la marge, un clochard céleste. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas du tout ça. Il est au cœur du système. Il suffisait de regarder la même liste des gens à qui il avait envoyé cette lettre pour dire, surtout, ne lui parlez pas. Et là, j'étais sidérée. Il y avait le tout Paris de Michel Onfray à Béhachelle, en passant par tous les chefs du système. C'est ça, le sidérère. Il est au cœur du système, c'est ça, le tout Paris. En tout cas, oui. En tout cas, il dit, moi, j'étais victime, au fond, de l'image, il habite dans le 13e parce qu'il ne peut pas être à Saint-Germain-des-Prés. Mais à vérité, il y est. Ses amis sont à Saint-Germain-des-Prés. Il est au cœur du système. Et ça, c'était intéressant parce que je ne me soupçonnais pas, j'avais une forme de naïveté sur lui, je pense. Et vous le décrivez dans la série de six articles, les civils de Michel Wolbeck qui sont parus cet été. On reprend quand même, on reprend point par point ce qu'il reproche à cette série de six articles. Je n'ai pas encore compris le crime, donc j'aimerais savoir. Reproche principale, vous mettez en danger sa sécurité. Ça, c'est dès le premier article qui est publié. Vous décrivez avec beaucoup de précision la tour du 13e arrondissement dans laquelle il habite, les commerces que l'on peut trouver en bas de chez lui. Or, Michel Wolbeck est menacé. Il est sous protection policière. Ça mettrai en danger sa sécurité. Je peux vous dire qu'on a relu ligne à ligne avec le directeur du journal. D'abord, j'avais tout regardé. La photo de sa tour, elle est sur n'importe quel site où il a trouvé avec le nom. Il a fait des reportages chez son libraire. Je ne cite pas son libraire. Il a fait une émission de radio, le Mouv, dans son supermarché préféré. Je ne donne pas son nom. Je ne donne jamais son adresse. Enfin, je ne comprends pas. Le reproche est faux. Ça devrait dire, il cherche à chaque fois, tous les trois jours, un nouveau reproche. Celui-là, je vous le jure, ne tient pas. Ça a été démonté par arrêt sur image. C'est faux. Deuxième reproche, vous publiez des correspondances privées. À quelle correspondance privée fait-il référence ? Alors ça, il a dit ça sur le plateau de Laurent Grutier, mais j'ai remarqué que personne ne relançait parce que je pense que personne n'avait lu la série sur le plateau. Donc les gens... Je ne suis pas sûre parce que c'est intéressant comme question. Quelle correspondance privée ? Moi, je ne pense pas du tout qu'il pense à la correspondance au mail que je lui ai envoyé. C'est ce qu'a dit l'AFP. Moi, je ne crois pas du tout. Vous avez reproduit une extenso. Non, pas une extenso, justement. Le mail ? Du tout une extenso. C'était très, très long comme mail. J'ai reproduit deux, trois fois. Non, moi, je pense qu'il pense à une chose très particulière qui est le petit mot que son avocat m'a donné avec son autorisation. Il m'a dit, je vous donne ce petit mot. C'est un petit mot manuscrit que Michel Houellebecq m'a donné. Vous le créditez bien de mon nom, Emmanuel Pierrat. Et c'est un petit mot où lors du procès qui lui était fait par la grande mosquée de Paris quand il disait l'islam est l'une des religions les plus cons, il avait écrit un petit mot à son avocat en disant, je vous préviens, les médias, pour moi, c'est terminé. Et j'ai reproduit ce petit mot, je trouve que ça ne demande pas de sel, évidemment, aujourd'hui, parce qu'on le voit sur tous les plateaux de télévision. Il affirme que vous n'aviez pas le droit de publier cette correspondance privée et qu'il pourrait éventuellement porter plainte. C'est-à-dire que c'est compliqué, il faut qu'il porte plainte contre son propre avocat. Donc je pense qu'il va changer d'avocat, je ne sais pas du tout. C'est très compliqué comme affaire. Plus généralement, c'est votre travail, au-delà de cette série qu'il a remis en cause. C'était samedi, on n'avait pas couché, on l'écoute. Cette journaliste du Monde, qui s'appelle Ariane Chemin, vous a demandé, évidemment, de vous rencontrer. Elle a demandé à faire ce papier avec vous, à faire cette série, ce feuilleton sur, je crois, six numéros du Monde. Et vous lui avez dit non. J'ai dit non parce que je trouve qu'elle n'est pas bonne, quoi. Pourquoi vous avez refusé de la rencontrer, Michel Houellebecq ? Peut-être qu'elle vous aurait déçu en bien, comme disent les Suisses. Non, non, j'ai lu des articles et des livres d'elle, je sais ce qu'elle fait d'habitude, quoi. Et ça ne peut pas être bon. Ça ne peut pas être bon, parce que s'il y a Ariane Chemin, comment vous expliquez ? Il a tout à fait le droit de ne pas me rencontrer, ça arrive tout le temps. Il faut rappeler les règles du journalisme. On ne rencontre pas tous les gens dont on fait le portrait, sinon on ne parlerait de rien. On ne parlerait même pas de Daesh, on ne parlerait de rien. Si on ne parlerait pas des grands capitaines d'industrie qui ne veulent jamais voir des gens, et donc ça, il a le droit de ne pas aimer mes articles. Je trouve qu'en revanche, il est très lâche, parce que tout le monde m'écorne sur ce plateau et je ne suis pas invitée, donc j'aurais aimé lui répondre. Vous n'avez même pas été invitée, pas sollicité ? Jamais, jamais. Et vous enrimez être là, être présent, ce soir-là ? Ce n'est pas grave, il a le droit de... Je pense qu'il peut-être trouve que j'écris mal, moi je ne me prétends pas être écrivain. Je ne jugerais... Moi je pense que Michel Houellebecq est un grand écrivain. Il a le droit de penser que je n'écris pas bien, moi je fais mon travail des journées. Ce n'est pas du tout le même métier. J'estime que je l'ai fait correctement. J'ai calculé, j'ai rencontré 137 personnes, soit au téléphone, soit des visus. Qui ne l'a pas empêché de vous parler, donc. Je pense que c'est ça qui l'énerve, c'est-à-dire qu'il a lancé une sorte de fatwa électronique en disant, surtout vous ne lui parlez pas, et finalement j'ai quand même réussi à rencontrer tout le monde, sauf, je dois dire, et je trouve ça grave, des universitaires. Je trouve qu'un auteur, qu'un auteur dise aux universitaires qui travaillent sur lui, qui sont quand même des salariés de l'État, qui travaillent pour nous, qui font de la recherche, qui disent, je suis désolée, je peux vous aider discrètement en privé, mais surtout ne le dites pas à Michel, ça je trouve ça grave. Vous ne voulez pas se tracher avec leur objet d'étude, c'est ça ? Mais Michel Houellebecq, c'est chez Ochescu, c'est devenu, on ne se rend pas compte de ce que c'est Michel Houellebecq. Les gens tremblent devant les mesures d'intimidation, son ancienne campagne qui a annulé sous la contrainte, le deuxième rendez-vous qu'elle avait avec vous. L'intimidation, il l'a donné sur le plateau de samedi soir, il a dit, elle paye pour ceux qui viennent après. Je ne sais pas ce que c'est, si ce n'est pas de l'intimidation. C'est un exemple, je ne crois pas que je paye pour ce que j'ai écrit, je paye pour ceux qui... Il dit, je vous avise, plus aucun journaliste que je n'aurai pas autorisé, que je n'aurai pas coopté, à qui je n'aurai pas donné un entretien, à qui je n'aurai pas accordé un interview, je vous préviens, je vous attaque. Voilà ce que ça veut dire. De là, le comparé à Ochescu, il n'a pas les mêmes moyens de pression, je vais me permettre. C'est drôle, c'est Uberois, voilà, c'est Uberois. Merci beaucoup Ariane Chemin, vous restez avec nous.